... Bonsoir à tous et soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Yeshua. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que nous commençons un merveilleux week-end par la grâce de Dieu rempli de joie et d'allégresse. Alléluia. Alors, avant de commencer, j'ai envie de te dire, je ne sais pas ta position, je ne sais pas ce que tu es en train de faire actuellement, mais j'ai juste envie de te demander de faire quelque chose, de taguer, de partager, d'inviter des frères et des sœurs ou des personnes même, autres que les personnes que tu connais tout autour de toi, qui sont des amis en fait. Essaye de les inviter pour qu'ensemble nous puissions entendre cette parole d'encouragement que le Seigneur a pour nous, pour chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Alors, ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole d'encouragement pour ton cœur, pour mon cœur. Alors que j'étais en train de parcourir le livre de Job, alors je suis tombée sur un merveilleux passage. Un passage qui me parlait de l'attachement à Dieu de demeurer en l'éternel, de demeurer en notre Seigneur Yeshua et je veux ensemble que nous puissions le lire. Alors, allons-y ensemble dans le livre de Job, chapitre 22, à partir du verset 21. La Bible déclare, Apprends à être en paix avec Dieu. Ainsi, il t'arrivera de nouveau du bien. Je t'en prie, reçois l'instruction de sa bouche et prends ses paroles à cœur. Si tu te tournes vers l'éternel, tu seras édifié. Si tu chasses la méchanceté loin de tes tentes, si tu déposes ton trésor dans la poussière et l'or d'offrir parmi les rochers de Vadis et que tu fais de l'éternel ton trésor et ton argent scintillant, tu trouveras ton plaisir en l'éternel, tu lèveras ta face vers Dieu, tu l'imploreras et il t'écoutera et tu t'acquitteras de tes voeux. Ce que tu décides de faire aura du succès. Verset 28, donc, dans notre version, ils disent à tes résolutions dépendra ton succès. Dans la version que j'ai, c'est ce que tu décides de faire aura du succès et la lumière brillera sur ton sentier. Alléluia! Alors, le Seigneur est en train de nous interpeller ici par cette parole alors que voici Eliphaz est en train de s'adresser à Job. Il est en train en fait d'interpeller Job en disant qu'il faudrait que dans la situation dans laquelle il se trouve, qu'il se remette complètement à l'éternel. Alléluia! Et qu'il prenne la bonne résolution conformément à la volonté de Dieu pour qu'ainsi il ne se retrouve pas confus, en fait, dans ce qu'il aura à dire ou encore dans ce qu'il aura à faire pour l'éternel ou pour revenir à l'éternel. Alléluia! Alors, le Seigneur nous parle à l'intérieur en nous demandant d'accepter son instruction, sa discipline et de prendre ses paroles à cœur. Il demande qu'il faut que nous puissions trouver du plaisir dans sa parole. Il demande que nous puissions encore chaque jour lui faire confiance. Il demande à ce que nous puissions tous les jours lui demander « Seigneur, alors réconforte-moi. Seigneur, je ne me sens pas bien. Seigneur, je me sens mal. » Alors là, il dit qu'il souhaiterait que tu puisses t'attacher à lui de tout ton cœur. Il souhaiterait que tu puisses prendre ses instructions, prendre sa parole et la mettre dans ton cœur. Alors, retourne vers Dieu. Tu seras édifié, tu seras consolé, transformé, repositionné dans sa bonté. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit dans sa parole que ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses bontés se renouvellent tous les jours, donc. Alléluia! Alors, demeure en Yeshua et tu verras, tu posséderas ce qu'il a prévu pour toi. Tu verras, toi et ta maison, toi et ta famille. Vous allez entrer pleinement dans les possessions que l'Éternel a prévues pour vous. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à toi qui me regarde et à toutes les personnes qui sont autour de toi, que tu as liké, partagé, avec qui tu as partagé ce message, cette parole d'encouragement. Une fois de plus, apprends à être avec Dieu en l'honorant, en le respectant et en l'aimant de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Alléluia! Ainsi, tu verras le Seigneur chaque jour venir te dire, tu es mien, venir te dire, alors moi l'Éternel, du haut de mon trône, je prends position et je décide de te faire du bien, je décide de te consoler, je décide de te repositionner, je décide de te chérir, je décide de faire de toi quelqu'un de nouveau, je décide de faire de toi une nouvelle personne. Alléluia! Alors, c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un encore ce soir, ne te décourage pas, attache-toi simplement à Dieu, prends sa parole, serre-la dans ton cœur et tu verras ce que le Seigneur fera. Ce n'est pas fini d'ailleurs, tant que lui-même, il n'a pas dit que c'est fini, c'est lui qui a le dernier mot pour ta vie, pour nos vies, pour chacun d'entre nous, tout autour de nous, c'est l'Éternel Dieu qui contrôle toutes choses. Alors, j'ai envie de te dire, ne te décourage pas, n'aie crainte, le Seigneur Dieu assurément assurera ton succès pour toujours, parce que c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui est notre Dieu et c'est lui qui prend soin de nous. Alléluia! Alors, j'ai envie de continuer dans cet élan et de dire à quelqu'un que le Seigneur, notre Dieu, chaque jour qu'il fera, il aura toujours le regard fixé vers toi, le regard fixé sur ta famille, le regard fixé sur ta maison. Alors, prends véritablement de bonnes résolutions, prends véritablement des bonnes décisions qui pourront t'emmener à aller de gloire en gloire avec le Seigneur, de victoire en victoire avec le Seigneur. Alors que voici, nous sommes dans ces temps où, peut-être pour certains, ils sont confinés actuellement, d'autres sont déjà en mode déconfinement. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que ces temps sont des temps où nous devons simplement nous remettre à Dieu. Nous devons simplement dire, Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Et nous voulons chaque jour nous attacher à toi. Nous voulons chaque jour demeurer dans tes voies. Nous voulons chaque jour demeurer près de toi. Alléluia. Et j'ai envie de faire pour continuer, pour ne pas déterminer même. J'ai envie de faire cette prière avec toi, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes et qui écoutes la parole du Seigneur. Je veux que nous puissions prier ensemble. Alors, je voudrais que tu prennes la position que tu préfères, celle où tu te sentiras confortable pour parler à notre Dieu, parler à ton Dieu. Alors, demandons ensemble à notre Dieu de nous attacher à lui. De là où tu te trouves, prends vraiment l'air le plus sérieux que tu as. Et dis, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de m'attacher à toi. Alors, moi, je vais prier avec toi. Nous allons ensemble demander à notre Dieu de pouvoir encore nous aider à nous attacher à lui. Seigneur, notre Père et notre Dieu, alors que nous voici devant toi, notre Père, nous voulons te présenter chacun de nos vies, chacun de nos cœurs. Et nous voulons que toi seul, tu viennes encore nous donner la force de pouvoir nous attacher à toi, de pouvoir nous attacher à ta parole. Seigneur, donne à la personne, Seigneur, qui est en train d'écouter cette parole d'encouragement. Seigneur, de pouvoir encore s'attacher à toi. Si elle était, Seigneur, elle s'était déconnectée. Seigneur, donne à son cœur de revenir vers toi. Seigneur, si cette personne, Seigneur, s'était complètement déconnectée, Seigneur, Dieu d'Israël, de ta présence. Seigneur, reconnecte-la, Seigneur, à ta présence, dans ta divine présence. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends gloire. À toi, l'unique et véritable Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Merci de repositionner. Merci de transformer quelqu'un. Merci, Seigneur Dieu d'Israël, de rendre à nouveau, Seigneur, tout ce qui était ancien. Merci à toi seul qui est avec nous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action des grâces. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Alors, j'ai juste envie de faire ce petit rappel du programme. N'oublions pas de pouvoir écrire dans notre agenda pour le programme de la semaine. Le mercredi, nous nous retrouvons pour cœur à cœur avec le roi. Le vendredi, comme celui-ci, nous nous retrouvons pour notre parole d'encouragement. Et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte en ligne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demeurez continuellement bénis, vous et vos familles. Amen. Sous-titrage ST' 501